français langue du quotidien je n'a besoin ni d'un bouffon ni d'un griot ni d'un avocat chacun de nous écrit sa pièce de théâtre fait sa prière matinale crée ses personnages choisi son propre rôle et se fait célèbre dans sa langue natale dans son petit coin chaque jour est-ce moi qui joue mon rôle ou est-ce mon rôle qui se joue de mon personnage je me plonge dans mes souvenirs à les yeux fermés je prends un bain de mon passé comme on prendrait un bain de soleil un bain de pluie un bain de sable dans ce désert du tiag un bain de vent un bain de boue un bain de foule un bain de rire un bain de pleurs un bain d'honneur un bain de sang un bain de fumée un bain de brouillard un bain de neige un bain d'écume un bain de gloire de honte un bain de malheur un bain de bonheur un bain de prière un bain de rosé un bain de bénédiction un bain de malédiction un bain de pardon un bain de cendre un bain de paroles un bain de peur puis un bain de grandeur qui me met face à ma peur quotidienne Pour la défier, l'affronter, la dominer, je nage sous le soleil ou sous l'eau, libre dans l'océan de mon enfance, dans l'air de mon existence. Je vais au large, entre os et nuages, plonge sous les profondes eaux salées et bleues, et je sors les maux de tête, les maux de ventre, polluier et gazeux. Oui, je plonge à nouveau, cette fois-ci, dans mes profondeurs, dans mes émotions, y prendre un bain de moi-même. Je réapparais et crache ce que la langue française a de plus précieux dans moi. Devant tous, cracheur de feu, je suis cracheur de mots, je suis flamme de mots, je mets les mots en flamme. L'air pollué reflue, quand la mer brûle, la terre chauffe, sa gorge crie, ma mère pleure et elle crie, sa langue traduit, arrête, ça suffit. Et chacun porte avec lui ses meilleurs souvenirs et chacun souffle, ah, soupire, respire, quel délire, et ça recommence. Merci.